Souvent, quand on a mal à l'épaule, on pense tout de suite à la coiffe de rotateur. Aujourd'hui, je vais vous montrer que l'épaule est bien plus complexe que l'on pense et que le coupable et responsable de vos douleurs n'est pas forcément situé au niveau des 4 muscles de la coiffe de rotateur. Donc l'épaule, deux articulations. Une première, acromio-claviculaire, et une deuxième, glénohumérale ou scapulohumérale. L'articulation de l'épaule s'articule sur trois axes. Un axe où on travaille sur la flexion et l'expansion. Un axe où on travaille sur l'abduction et l'adduction. Et un axe où on travaille sur la rotation latérale et la rotation médiale au niveau de l'épaule. Pour réaliser les mouvements sur ces trois axes, l'épaule a besoin de solliciter une quinzaine de muscles. Donc, la douleur peut bien sûr survenir des 4 muscles qui composent la coiffe de rotateur, mais également des dizaines d'autres muscles. En boxe, par exemple, sur un coup de poing, il n'y a pas seulement les muscles détoïdiens ou les muscles à coiffe de rotateur qui interagissent, mais il y a également le grand dentelet, le grand pectoral. En adaptation, si vous avez une douleur à l'épaule, ça peut être causé par une faiblesse du grand dorsal, le muscle adducteur du bras. En dos, par exemple, ou en brasse, si qu'en faut. Autre exemple, dans la vie de tous les jours, quand vous portez un paquet d'eau, il est important d'avoir une bonne musculature au niveau des muscles détoïdiens, antérieurs, médium et postérieurs. Pour terminer un conseil, lorsque vous avez mal à l'épaule, il est important de déterminer sur quel mouvement et dans quel axe la douleur survient. Sous-titrage Société Radio-Canada